Musique Coucou petit bon chat j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve pour la présentation du manga Playboy Café Qui est un manga en 4 tomes des éditions Soleil dans le genre Shoujo Nous sommes avec le mangaka Aya Oda qui est un mangaka dont j'ai déjà présenté pas mal de ses oeufs Donc je te mettrai la playlist juste là Donc nous sommes sur un manga qui est dans le genre comédie et romance bien entendu Le manga par contre est âge concilié 10 ans et plus Personnellement je suis assez vieux jeu et j'aurais dit plutôt 12 ans Mais ça après ça reste vraiment ma vision des choses Et nous sommes sur un manga qui date de 2006 au Japon et de 2007 en France Donc en ce qui concerne les couvertures je les aime bien mais sans plus Ça c'est vraiment j'aime bien Donc pour ce qui est de l'avant voilà il est plutôt sympa avec l'héroïne devant L'arrière désolée j'avais préparé le truc Donc l'arrière on a du coup juste le garçon principal Alors ce que j'aime beaucoup c'est le résumé il suit vraiment la ligne de l'étoile D'habitude il y aurait eu des fois des résumés qui auraient traversé Là j'aime bien le fait que ça suive la ligne Voilà c'est un truc tout con mais j'aime bien En ce qui concerne l'intérieur Là pour les détails il n'y a vraiment pas grand chose C'est juste l'étoile qui va se terminer pardon En ce qui concerne par contre les couvertures Bah voilà on n'a vraiment rien de très très fascinant à l'intérieur Donc il n'y a aucune surprise qui se cache Voilà je cherchais le mot En ce qui concerne le volume 2 Donc du coup on a le garçon principal de l'histoire Voilà j'aime bien A chaque fois les dessins du coup ils se prolongent un petit peu Donc ça je trouve ça bof L'arrière avec du coup l'héroïne Et toujours le résumé qui suit l'étoile L'intérieur toujours sans intérêt Voilà Alors pour les deux premiers volumes On a l'histoire de A à Z au niveau des pages Mais pour les volumes 3 et 4 on a des histoires bonus Alors je suis désolée c'est un petit peu dégueulasse Parce qu'il y avait l'autocollant de Bookoff dessus Mais voilà là on a les noms des chapitres bonus Histoire bonus Et on a les 3 titres des chapitres Donc ça je trouve ça plutôt sympa Par contre il me semble que les résumés en fait à l'arrière C'est tout le temps le même Donc ça voilà J'ai pas lu parce que je prends jamais le temps de lire les résumés J'adore l'arrière justement pour ce 3ème volume Parce qu'en fait on a le 3ème garçon important de l'histoire Et on a les deux autres personnages quand même qui sont assez importants Qui sont certes secondaires par rapport aux 3 autres Mais qui sont quand même bien présents dans l'histoire Donc je trouve ça sympa qu'on les ait mis en avant là-dedans Donc ça c'est plutôt sympa Après toujours la même chose Sans intérêt Là ils ont repris par contre les carreaux Les autres il me semble pas que c'était repris Là ils ont repris quand même les carreaux Et pour ce qui est du volume 4 Du coup nous deux héros en mode amoureux Bien entendu sans doute On a toujours un petit personnage là Bon voilà Je suis vraiment pas fan je le dis J'aime bien mais vraiment sans plus Toujours le résumé comme ça Les infos sur les chapitres bonus Et voilà Donc en ce qui concerne le dessin Je dois avouer qu'il est sympa Mais sans plus Mais je tiens à insister sur le fait En tout cas pour la France Que c'est sa 2ème oeuvre disponible Donc forcément c'était aussi Il y a maintenant 10 ans Quand même que l'histoire a été écrite Donc forcément la qualité du dessin Était moins bien Parce que c'était sûrement les débuts aussi de l'auteur Maintenant on est en 2016 J'ai lu le manga Private Secretary Qui est un manga qui date de 2014 au Japon Où on voit clairement que l'auteur s'est amélioré Donc là aussi voilà C'est juste un petit détail Mais c'est important En ce qui concerne mon avis par contre J'ai du mal en fait à expliquer Pourquoi je n'ai pas aimé ce manga Parce que c'est Aya Oda Que j'ai lu quasiment toutes ses oeuvres Il m'en manque 2 Et que celle-ci en fait Est mon premier flop Voilà Donc je tiens à insister sur le fait Que pour moi Alors après je suis un peu du genre vieux jeu Sur ce genre de détails Mais pour moi ce manga Devrait plus être du âge conseillé 12 ans et plus Que du 10 ans Voilà Déjà si on part de ce principe là Du coup j'ai un petit peu du mal avec ça En second du coup Vu que ça vise vraiment un public Très jeune Personnellement je suis trop vieux Apparemment pour lire ça Aussi peut-être un peu trop mature Là-dedans Je ne suis pas en train de me vanter Mais pour lire ce genre d'oeuvre Aussi honnêtement Je n'ai pas terminé la série Bien qu'elle soit qu'en 4 tomes Donc série très courte Tout simplement parce que déjà Rien qu'en lisant le premier volume J'ai vu clairement que Je n'allais pas forcément arriver A aller jusqu'au bout Je me suis posé la question J'ai tenté J'ai été jusqu'au plus loin possible Mais je me suis arrêtée Même pas au milieu Je crois du tome 3 Je ne sais plus trop En tout cas où je me suis arrêtée Pour le volume 3 Mais voilà Déjà aussi le fait de voir Derrière qu'il y avait Des chapitres bonus Ça m'a aussi un peu refroidie Donc déjà ça n'aide pas Et en ce qui concerne l'histoire Franchement Pour moi il n'y avait pas assez de piquant Pour moi il n'y avait pas assez de Il manquait un petit quelque chose En fait Pour que moi ça m'attire Pour que moi ça me Ça me motive à le lire Et aller jusqu'à la fin de l'histoire Clairement je me suis forcée Pour le troisième volume Parce que je me suis dit Qui est presque Qui te manque Voilà T'es à la moitié Essaye d'aller plus loin Essaye de laisser quand même Une chance à ce manga Parce qu'après tout Je viens de lire juste avant Le manga Love Mission Les volumes 8 et 9 J'ai cru vraiment Que j'allais décrocher l'histoire Quand je les ai lus Et en fait En lisant le tome 10 C'est remonté en flèche Au niveau de mon avis Donc j'ai voulu laisser une chance À Playboy Café Mais ça n'est pas passé Donc voilà Donc oui C'est un chouchou Que je conseille Pour les plus jeunes Et pour ceux qui voudraient Débuter dans le shoujo Pourquoi pas Le dessin est après tout Correct Donc oui Par contre Pour des personnes plus âgées Faites pas comme moi N'achetez pas les 4 tomes N'est un coup Voilà Vive les dépouvantes Et tu dis Ah c'est en 4 tomes C'est bon je fonce Voilà En ce qui concerne l'histoire Du coup Oui je la conseille Oui elle est sympa Mais elle n'était pas faite pour moi Voilà Donc j'espère quand même Que cette vidéo t'aura plu Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve Assez rapidement On va essayer Dans la valeur d'un an De lire la dernière oeuvre Qui me manque de Aya Oda Parce que la deuxième Elle est stoppée Sur ce Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz